oh le verre il est énorme la graine est juste là et on s'aime avec les deux soirs je suis excité à bordel bon les amis jeudi 24 août alors là on a pris quelque chose là bon là ça pleut tout est trempé à 7h du matin de 7h à 8h on a pris 20 mm d'eau ça tonnait les éclairs impressionnant l'eau à la même tellement chassez voyez là on a l'abri sur le bâtiment la limite du bâtiment c'est là ça a mouillé jusque dans le blé il y a un deux trois quatre cinq six mètres six mètres c'est mouillé sur le dessus du tas de blé sur six mètres sache éternuement exagéré du fer ben là on sait plus trop par quoi reprendre le boulot quand c'est comme ça on est là on se lève le matin on dit bon on fait quoi on fait ça nous on peut pas ça on peut pas ça on peut pas bon comme je vous ai dit à clyden qui devait venir pour semer du colza j'ai envoyé des petits messages ce matin j'ai dit bon bah les gars c'est pas possible est ce que c'est un gars qui m'appelle c'est romain jourdain alors là c'est le c'est le grand patron qu'appelle bon oui je sais plus ce que je disais du coup j'en étais dans mes explications bref ça se trouve bref nous voici dans le champ de févrole et de blé là où on va semer le colza donc comme je vous ai dit on doit redécouper la parcelle pour la diviser pile poil en deux qui est 50 50 du fait qu'on a perdu cette partie l'a exploité ou nos limites à être là et on va retracer une droite du coup on vient planter un jalon pour semer pour que la parcelle soit vraiment divisé en 50 50 à 13 14 mètres oui c'est bon coup quand on va venir semer pour faire la nouvelle délimitation à faire un point a et b avec le tracteur le gps autoguidage on va venir à l'entrée du champ pile poil on va faire notre point a on va venir au jalon ici on va faire notre point b et du coup on aura plus le poil délimité alors oui j'ai pas d'autoguidage comment je vais faire du coup comme clay donne arrive cet après midi avec un tracteur de démonstration classe en 630 qui a le semis 1200 et bah du coup on va pouvoir cet après midi en profiter pour au moins si on s'aime pas au moins on va tracer et b juste avec un tracteur c'est tout ce qu'on va faire et normalement si on est bon en fait faut qu'on est par rapport à aller là bas 175 m alors on n'a pas fait 175 m on a pris une vidéo satellite on a vu par rapport aux rates de pulvée parce que sur la vidéo satellite on voit bien les rates de pulvée on a dit ah bah tiens à partir de la quatrième rate de pulvée hop tu fais 14 m donc c'est comme ça qu'on a fait mais le père comme c'est un auditeur il veut quand même vérifier que du poteau jusqu'à là bas il y a 175 m mais bon la vérification au pas c'est précis mais c'est pas très précis quoi je patine je patine quelle idée de venir en bagnole dans un champ après 20 mm d'eau a rien qui va au moins aujourd'hui on a ressorti les bottes c'est sûr à tout moment on repartira jamais donc hypothétiquement c'est ici qu'on doit semer le le colza bon ça va sa porte on s'enfonce pas du tout la terre colle pas aux bottes donc c'est pas si catastrophique ça bon là il pleut toujours bon allez après avoir pris un café qui a duré une heure une heure et quart et quand il ya un temps comme ça au lieu de durer 10 15 minutes il dure toujours beaucoup plus longtemps qu'on n'a pas trop de travail on n'est pas pressé à aller semer ou quoi que soit c'est là bon on discute au moins c'est sympa c'est bien on est en famille allez hop nous on va sortir notre bacane sous la pluie là tout aujourd'hui serait temps de la laver parce que ça fait une semaine qu'on a fini les moissons et toujours plein de févrole partout elle est dégueulasse ça va pas on est mieux avec ça bon les amis 17 heures et on n'a toujours pas repris le boulot bon c'est ce qu'il faut on va quand même reprendre le boulot où les journées pluvieuses et qu'on enchaîne les boulots comme ça en général on met plus que l'eau là dans le travail où on y va doucement le matin et pas trop vite l'après midi en l'occurrence c'est ce qu'on fait donc là on a les copains qui sont arrivés le copain de chez clyden avec le sombre clyden et en plus avec un 630 de démo full équipé est-ce que ça va on est plutôt pas trop mal bon sauf que les conditions de semis c'est plus que bof alors on va s'amuser j'ai un vieux sac de semences de colza que je réutiliserai jamais qui est une vieille semence etc on va aller s'amuser à semer ça là on va semer dans une parcelle de 16 hectares des couverts végétaux donc en fait on va tester les limites du semoir voir comment ça sème comment ça fonctionne avec nos plantes de colza et puis on va se rendre compte de tout ça ensemble quoi ça va être le but ça va être de voir ce qu'à la bébête dans le ventre quoi et le 630 aussi parce que mon avis ça va lui faire tirer surtout dans les conditions grasses qu'on est et pas mal donc je vous présente victor salut et victor donc représentant de chez clyden ouais exactement on est là pour essayer aujourd'hui dans des conditions typiquement normandes ouais c'est ça c'est ça c'est anglais c'est ça oui les anglais sont habitués aux conditions difficiles non exactement claydon on est anglais on est constructeur et surtout agriculteur jeff claydon agriculteur depuis depuis trois générations et constructeur de ce mois depuis 2000 donc on se lance dans les ces doigts qui va venir dégager ta ligne de semis et tu vas semer ton grain à droite et à gauche de la fissuration que tu auras fait en préalable donc si je répète fissuration et ensuite ici double descente ça sème deux graines de chaque côté exactement le brevet claydon c'est celui ci c'est d'avoir sur un châssis donc une double dent la double dent fissuratrice donc première dent qui travaille la fissuration qui est réglable sur cinq crans donc tu vas fissurer entre 5 et 20 cm globalement en double trémie tu peux même incorporer du coup un engrais ou en double graine beaucoup apprécié chez mes clients l'association colza févrole par exemple tu as une patte d'oie ici qui vient dégager la ligne de semis et donc tu vas semer en double à droite et gauche de cette fissuration donc des graines en branle et donc tu as 15 cm d'intérêt rang avec la prochaine branle qui va être semé à côté je réfléchis en même temps qu'on parle là oui tu me parles de double rang machin semer févrole colza là on va s'amuser sur le couvert végétal à semer du colza est-ce que j'ai de la févrole là est-ce qu'on peut semer de la févrole en même temps et ben totalement on a adapté au fur et à mesure des années avec un des produits double cuve comme le semoir qui est ici la possibilité de semer deux graines à deux profondeurs différentes l'avantage lorsque tu sèmes un colza ou des couverts ou n'importe quelle autre culture c'est de pouvoir implanter derrière ta fissuration une semence ou un engrais en 1846 des produits enfin plutôt des engrais phosphores comme certains de mes clients et après ta culture principale si tu voulais même en triple cuve tu pourrais même mettre ici tu vois une autre profondeur plutôt en surface sur le sol je sais pas un anti-limace une petite graine c'est toi qui... oui parce qu'en fait vous voyez les amis vous avez ici vous pouvez semer quelque chose engrais ou grosses graines comme on a dit févrole ici ta culture principale donc en l'occurrence ici du colza en double descente et même une troisième descente ici comme tu dis pour semer en surface quelque chose là un trèfle un anti-limace ce que l'on souhaite en fonction de c'est vraiment pour maximiser ce que jeff claison et je taille de faire depuis 20 ans du one pass son objectif à lui pour ne pas trop travailler son sol et rester dans une dynamique semi directe c'était de faire au maximum du one pass donc se mis en un seul passage si tu es tout seul sur ta ferme tu n'as pas forcément d'ouvriers ou quoi tu attelles ton outil tu fais toi avec quoi tu n'as pas besoin d'une inertie d'un chaud chantier économisation de carburant tu as besoin de 15 tracteurs exactement donc quand tu as compris ça le air ça paille c'est ta préparation c'est pour faire tes fausses mythe à répartition de paille quand tu as fait deux trois passages tu sais que tu as fait un litre de carburant à l'hectare tu sais qu'après tu viens semer à l'automne ou ici pour le couvert en notre colza en un seul passage tu vas sementre 6 et 8 litres à l'hectare on est aussi dans cette économie aussi génère de temps génère et évidemment bas de coûts d'implantation globale ça c'est vraiment le ce que jeff clé donne essaye de faire et nos clients ont l'ont compris depuis 20 ans quoi 23 ans maintenant quand tu es au champ appuie sur marche appuie sur marche la tablette à tablette et appuie où tu veux ce que tu veux faire c'est pas mal dès que tu as l'indication de vitesse de notre capteur gps bon les amis ici comme on a double trémie en fait je me suis carrément dit et ben pourquoi faire un semi de colza associé à de la févrole c'est ce qu'on fait en agriculture de conservation pour bénéficier en fait tu as ta culture principale qui est le colza tu vas bénéficier des avantages en culture associée de la févrole qui va t'apporter une structure du sol pour le colza comme c'est une fabacée c'est une plante qui va pouvoir te rapporter de l'azote dans le sol qui va pouvoir nourrir également le colza qui va te protéger de certaines invasions d'insectes d'invasion de d'autres mauvaises herbes vous avez compris le système du couvert associé comme on a de trémie on peut se permettre de se mettre de culture let's go en fait donc le premier réglage de côté si j'ai bien retenu ma leçon c'est un peu comme notre semoire on s'en parle et d'autres marques on va éviter de citer les autres marques mais bon tu règles une ouverture de trappe tu as ton doseur qui tourne qui te donne un poids tu recalibres etc etc on va pas aller là dessus bref on a réglé de côté ici on règle c'est tout simple ici en général en plantes associées quand tu as aussi la févrole avec du colza tu as se met aux alentours de 60 kg hectares si je dis pas de bêtises dites moi dites moi en commentaire à combien vous se met votre févrole associé au colza pour ceux qui font ça ça m'intéresse ici on va se mettre à 60 kg et c'est un test on est là pour s'amuser du coup ici pour à peu près 60 kg je dois régler ma trappe à une ouverture de 10 donc je me mets sur le réglé ici bon vous voyez rien c'est pas grave moi je vois c'est le principal hop je règle mon ouverture de doseurs et on a bien fait d'avoir récolté la févrole la semaine dernière comme ça là on a des sacs de févrole on va réutiliser déjà nos semences mais bon c'est pas grave c'est pour un test c'est pour un test donc là on arrive à nos deux trémies on a nos deux trémies c'est foutu comme ça il ya juste une trappe au milieu tu mets combien de capacité dans tes et bien ici on a une double cuve de 2700 litres de capacité totale 1350 à droite pour notre culture principale 1350 à gauche à noter que tu as un tuyau de transfert tu voudrais partir avec 2700 litres de blé je t'en mets dans les deux côtés tu as deux capteurs de fond de trémie une fois que ça bip dans ta dans ton boîtier tu actives le transfert ton blé ici vient côté droit ah ouais oui oui c'est logique parce que vous dites ouais mais si je veux se met que du blé et que je peux remplir que la moitié c'est con maintenant en fait que quand il y en a une qui est vide tu retransfères dans l'autre donc tu peux charger à fond qu'on se voit de la même culture quoi exactement let's go il ya plus qu'à mettre l'espace eh ben allez on est prêt pour cette trémie là carré c'est bon la pesée réglages réglages de la pesée du débit pour le colza fait on va faire celle de la févrole maintenant c'est bien du coup parce que pour les jours de pluie où on sait pas trop quoi faire dans s'amuse même les jours de pluie on pourrait se reposer on travaille allez hop là j'ai trouvé 340 grammes au lieu des 1 kg 4 c'est normal que le premier calcul soit complètement aberrant alors le problème qu'on pourrait avoir que je réfléchir c'est que c'est une semence qui n'est pas trier comment vous dire que parfois il ya des gousses entières qu'on a dû mettre donc des gousses entières peut-être que ça peut boucher un peu le doseur j'ai vu que ça tournait mais il ya un moment ça y'a rien qui sortait bon 332 340 grammes au lieu de 332 on a vu la marge d'erreur ça a été un pour cent oui 2,4% d'erreur donc comme j'ai dit c'est marginal et en plus là du coup normalement avec ce que je viens de l'entrée c'est encore calibré donc on va être encore moins de 2,4% d'erreur normalement pour les amis il ya plus qu'à prendre le beau 630 et attend tu me disais combien de chevaux il faut pour ça 150 il faut 150 chevaux minimum pour ça il en fait 160 à 165 il dit chez classe qu'ils aiment bien ajouter 5 chevaux le bruit c'est le même bruit que celui de gilbert je me rends compte que grâce à vous j'ai une vraie chance les amis que je peux tester du très beau matos ça permet à tous ceux qui ne peuvent pas forcément de faire des mots qu'ils ont pas forcément envie bah ça vous permet de vous rendre compte du produit comment il fonctionne comme ça si vous êtes un peu intéressé bah voilà ça permet de faire une pierre mille coups peut-être il ya mille personnes intéressées quoi ah mais je suis en vario là dessus mais attend je sais pas conduire le vario j'ai pas fait gaffe je suis parti comme ça mais je passe aucune vitesse je suis en vario là dessus les amis je sais pas comment ça va se passer au champ je sais pas du tout la vario c'est trop bien la vario elle est souple je serais bien avec un tracteur équipé comme ça moi et pourquoi c'est mis 200 s mais pas en route moi j'ai envie du c'est mis moi je veux l'autoguidage tu vas t'allumer ou je veux le cémisse moi merde il est où le bouton s'il vous plaît dis moi ça pèse combien ta bestiole là 2 tonnes 3 avec un disque ouais avec les disques tu nous expliquera aussi à quoi ça sert la rangée de disques à l'avant ouais c'est une option qui est demandée par nos clients on avait nous sommes retrainés depuis dix ans qu'il y avait des disques frontaux qui sont là un peu pour couper et trancher avant le passage de la dent ouais et tous les clients portés on n'avait pas cette option là disponible au catalogue donc tu vois derrière c'est marqué évolution donc la gamme de saumoir depuis 20 ans qui s'appelait hybride est devenu évolution il ya deux ans au catalogue on a l'option disque trancheur devant la dent fissuratrice le disque trancheur ça va être pour couper les débris qui pourraient gêner la dent ça évite que la dent traîne des débris exactement on a déjà 60 cm d'interdents par rangée donc on peut passer dans des couverts dans des volumes de végétaux mais c'est dans cette ce disque là est encore là pour faire un premier découpage de la matière devant avant le passage de la dent je ne fais pas du tout droit il ya de la vie dans ce sol le verre il est énorme génial titre bon pour retrouver les graines c'est impossible les graines de colza on les retrouve pas celle de févral on peut voir le passage de la patte doit il a soulevé et semer sous la terre donc là on a on est en train de semer à peu près à deux centimètres un peu trop profond à mon goût je pense pour le colza les amis en fait la patte doit elle a scalper le sol on voit avec la main je peux faire je peux retracer le scalpage regardez je peux tout enlever on voit le scalpage qui a deux centimètres et comme il a dit la dent fissuratrice qui est venue fissurer à 8 cm et on voit la butée avec ma main je peux pas aller plus loin donc on voit comment ça a fait ici et comme je l'ai dit en colza c'est ce qu'on cherche de venir fissurer le seul pourquoi parce que la racine de colza le pivot a besoin d'aller chercher des fissures au plus simple pour qu'elles puissent bien se développer donc là on a la fissuration pour le colza et on a juste venu scalper pour le smith colza quoi et par contre ça arrive bien à semer j'avais peur que vu les 20 mm de ce matin j'ai cru que c'est catastrophique mais c'est semable c'est semable la févrole va être semé là à la dent fissuratrice vous voyez donc fissuration graines de févrole donc avait été à peu près à 5 8 cm et le colza va venir derrière la patte doit ici la patte doit scalper voyez la patte doit scalper ici et la graine vient se poser là la graine est juste là donc vous voyez dans des compactions graines de févrole pas de doigt graines de colza juste ici c'est pas mal le nombre de limaces les amis mais en fait les limaces ça c'est ce qu'ils adorent l'humidité déjà et là ce mulch ce mulch de paille elles sont sous la paille à l'abri tranquille et prête à défoncer ton colza ah bah là c'est sûr qu'on fait attention comme c'est un essai on va mettre d'anti limaces il n'y a pas ce pas de la culture donc là normalement ça va être de la bouffe pour les limaces avant faire plaisir avec le colza qui va bousser la graine de colza qui est là qui est à peu près à 1 2 cm quoi vous ce pas déconnant non plus mais on revenait sur ce qu'on disait le un passage en un bas vous voyez moi pense mais mon couvert végétal ou quoi comme bas aux moissons comme on a eu une terre humide avec la batteuse l'ébène on a tassé le terrain donc avant de semer couvert végétal on va pas juste le semer avec notre semoir à disque comme ça parce que ça va être trop tassé comme vient de dire victor en fait eh ben il faut de la fissuration du coup on va passer notre déchaumeur à dents ici il n'y a pas besoin de déchaumeur à dents puisque la dent elle est devant et décompactée elle va décompacter le sol te fissurer le seul et du coup il n'y a pas besoin de passer et des chômeurs à dents et semoire derrière tu fais tout en un là c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501